L'idée de l'impassibilité divine est que Dieu ne ressent pas la douleur et n'éprouve pas d'émotion. L'impassibilité divine est un concept difficile à comprendre, car il signifie souvent des choses différentes pour différentes personnes. Pour cette raison, certains pensent qu'il vaut mieux ne pas utiliser ce terme ou le remplacer par quelque chose ou d'autre. L'impassibilité vient de la racine du mot passion qui peut signifier émotion forte ou souffrance. La plupart des gens qui parlent d'impassibilité divine ont à l'esprit les deux aspects. Le concept d'impassibilité divine découle de la nature immuable de Dieu. L'idée est que Dieu ne ressent ni la douleur ni le chagrin, qu'il ne change pas d'avis et qu'il n'éprouve pas d'émotion. Si Dieu pouvait changer, dit-on, cela impliquerait sa perfection. S'il changeait même pour exprimer une émotion, alors soit il s'améliorerait, ce qui indiquerait qu'il est moins que parfait maintenant. Enfin, soit il empirerait, ce qui ne laisserait moins que parfait après le changement. Selon les tenants de l'impassibilité divine, les passages de l'Écriture qui indiquent que Dieu ressent de la passion ou de la douleur ne sont que des anthropomorphismes. Cependant, si l'on arrive à la conclusion logique, l'immuabilité absolue de Dieu semble exclure toute action de sa part. Il serait alors un être statique, une statue, ce qui n'est bien sûr pas le cas. Il est plus petit à l'avenir. La控eche.